Arda Touran, par exemple. Ah ! Je crois que c'est la première fois qu'on m'en parle de cette façon. Ok, Paris, c'était pas la meilleure période, mais je choisis Paris par amour. C'était ça à l'époque, sincèrement. Bien sûr, les champions, on va l'avoir, je crois. Ludovic Jolie à Paris à l'époque. Ah, il dansait, Ludo ! Bien sûr qu'il dansait. J'ai vécu des choses incroyables aujourd'hui. Mais tout ça, c'est grâce au foot. Mais Vlut, comment tu vas ? Bah, écoute, ça va. Depuis la Turquie, tout va bien. Ça fait cinq ans que je suis en Turquie. Mais tout va bien. Je rentre de temps en temps en France, bien sûr. Mais sinon, tout va bien. Merci. La famille et tout, ils sont avec toi en Turquie ? La famille est là avec moi, Istanbul. Ouais. J'ai trois enfants. Ils vont aller à l'école française pour ne pas perdre la langue, pour ne pas perdre un petit peu les habitudes, tout ça. Donc, tout va bien, tout va très bien. La saison, elle est bien partie ou pas ? Alors, pour moi, elle est bien partie, ouais. Je suis dans un nouveau club. Ouais. Donc, toujours entraînement, toujours dans le pôle. À la base, tu sais, la partie de l'interview qu'on va commencer, je la fais pour mettre les gens à l'aise, tu sais. Toi, apparemment, il n'y a pas besoin. Tu sais, il ne te manque que le thé et les gâteaux. On va y aller tout de suite parce que tu es déjà rentré dans le grand de l'interview. Mais on va quand même la faire, notre petite The Best. On va la faire rapidement. En gros, du tac au tac. Je te pose une question sur un des meilleurs souvenirs de ta carrière. Et tu me réponds. Ça marche. Le meilleur match que tu as disputé en Ligue 1 ? PSG-Bourdeau. Ah ouais ? 3-1. Tu mets un doublé ? Non, j'en mets un, je crois. Une frappe du pied gauche. Parce que je me souviens du but que j'ai mis. Et c'était le grand Bordeaux qui avait fini champion, je crois, cette saison-là. Ou bien qu'il était champion la saison d'avant. Un truc comme ça. D'accord. Ouais, parce que je t'avoue que j'ai eu Souleymane Diawara. Et lui, les souvenirs qu'il a face au PSG à Bordeaux, ce n'est pas les mêmes que celui que tu viens de me décrire. Tu vois, il m'a parlé d'un 3-0. Il m'a parlé de tout ça, tu vois. Donc, à mon avis, c'est l'année d'après. Ouais, je pense. C'était moins chiant pour nous, les supporters parisiens. Mais ouais, non, je vois. OK. D'ailleurs, ils étaient forts. Ils étaient forts, ce Bordeaux. Le meilleur entraîneur que tu as eu ? J'en ai tellement eu en Ligue 1 et en championnat de surc. Ouais. J'ai connu même Angelotti. Ouais, t'as connu Angelotti. Ouais, c'est vrai. Antonetti, par exemple, c'est quelqu'un qui a une passion, qui est incroyable, que je comprends aujourd'hui. Par exemple, il y a des choses. Antonetti, Frédéric, je ne le remercierai jamais assez. Il aime le football. S'il aime ses joueurs, il aime le football. S'il crie autant, c'est… Voilà, c'est un entraîneur que j'apprécie beaucoup, qui m'entend comme Boire, pour son honnêteté, et qui d'autre que je crie. Non, je ne peux pas en citer un. Je ne peux pas en citer un. J'en ai eu trop. D'accord. Francis Gillot, à Sochaux, qui me connaissait tellement bien. Ouais, Francis Gillot, il t'a couvé. Ouais, bien sûr. Il y en a trop. Il y a même des entraîneurs turcs qui sont très connus. Il y a Fatih Terim qui est en sélection. J'ai eu Gus Hiding qui est en sélection. Monsieur. Non, non, franchement, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs et beaucoup d'expériences différentes, mais tous des très bons entraîneurs. Et dans la relation humaine, s'il y en a un qui doit se démarquer, alors ? Peut-être Carlo Angelotti. Humainement, c'était quelqu'un de très sensible. C'est incroyable ce que tu me dis, parce qu'Ancelotti, tu fais un an ? Même pas. J'ai fait quelques mois. J'ai fait quelques mois. Surtout, je n'ai pas joué. Oui, c'est ça. Il arrive à la mi-saison. Oui, et moi, je suis parti à cette époque-là. Moi, je suis parti à cette époque-là. Et toi, tu pars le janvier de 2012. Et donc, pendant cette période-là, tu me dis qu'il a réussi à te marquer comme ça ? Oui, parce qu'après, je l'ai revu et on discutait encore ensemble. Mais on s'est connus. Je m'entraînais. Je ne jouais pas pendant quelques semaines. Mais le mec, il m'a marqué par sa communication. Après, j'ai joué contre lui quand j'étais à Rennes. J'ai joué contre lui quand j'étais à Sainte. Mais quand on se revoyait, « Bonjour, bonjour, comment ça va, mes vues ? » Tu parles français. Ça marque l'homme, je trouve. Parce qu'en si peu de temps, tu peux marquer une personne. C'est incroyable. Surtout une personne qui, comme tu l'as dit, tu n'as pas beaucoup joué dans ce PSG-là. C'est ça qui est incroyable. Je n'ai pas joué. Mais à un moment donné, j'ai toujours eu une bonne relation dans tous les clubs où je suis passé. Mais je n'ai jamais eu de problème avec un entraîneur parce que je ne veux pas dire que je suis très gentil. Mais j'ai toujours eu le respect de ça. Quand tu es respectueux, tu n'as pas de problème, je pense. C'est pour ça que j'ai cité lui, d'ailleurs. J'ai même cité Antoine Camboré où il ne va pas jouer sur la fin aussi. Pourtant, c'est lui qui m'avait fait venir à Paris. Mais non, on parle d'entraîneur, de football. C'est vrai. Le meilleur joueur que tu as affronté dans ta carrière ? Il va falloir m'en citer un parce que j'ai été gentil avec les entraîneurs. Je ne t'ai laissé pas en citer un. Ronaldo. C'est Ronaldo, mais c'était en 2008. C'était à l'Euro 2008. Il avait 23 ans. Quand tu as croisé Cristiano ou Messi, la réponse, en général, c'est ça. La réponse, elle est facile. Pourtant, tu as eu du bon monde parce que tu as croisé Zlatan, tu as croisé Cavani. C'est vrai, mais c'est impressionnant parce que ça ne s'arrête pas. Ça continue. Moi, je le sais parce que j'ai 35 ans. Ça demande une vie, une consacration au football. Incroyable. Pour être au top niveau. Je respecte. C'est incroyable. Mais est-ce qu'au moment où tu le croises, tu as conscience du phénomène que tu croises ? Peut-être pas à ce point parce qu'on ne peut pas prévoir qu'un mec marque le football à ce point. Mais est-ce que tu dis que lui, c'est une valeur sûre du football qui arrive ? Oui, on le savait déjà. Ça se voyait trop. Sur le terrain, il ne lâche rien. C'est un mec qui a marqué ou fait marquer. C'est pour ça, le football. C'est pour ça qu'il joue au foot aujourd'hui. Oui. Il est créé pour ça. Le meilleur coéquipier que tu as eu. Là, on parle de tout. On parle de qualité de footballeur, mais d'être humain, de tout. Le meilleur coéquipier. Le meilleur coéquipier. Sylvain Armand, il y avait Clément Chantôme à Paris. Oui. Oui, voilà. Clément Chantôme. Clément Chantôme. Il y avait une bonne ambiance dans ce PSG-là quand même quand tu arrives, toi ? Très bonne ambiance. Moi, j'étais jeune, il y avait un petit peu des anciens. Quand j'arrive de Sochaux, tu arrives à Paris, tu vois ce que je veux dire ? Mais les mecs m'ont pris un peu sous le règle et puis ça s'est super bien passé parce que même si ce n'est pas le PSG d'aujourd'hui, ça restait quand même le club de la capitale. Le coéquipier le plus drôle ? Le plus drôle ? Guillaume Haro, il est plus drôle. Oui, Guillaume Haro. On l'a reçu dans l'interview, il est drôle. Franchement, c'est un bon coéquipier. Le plus gros tricheur à l'entraînement ? Tricheur ? Moi, je suis un tricheur parce qu'en fait, en tout moment, il n'y a pas d'orjeu et je me souviens d'orjeu et ça fait chier les défenseurs parce que l'entraîneur, des fois, il dit il n'y a pas d'orjeu. Écoute, on est 55, il n'y a pas d'orjeu. Tu es attaquant, tu réserves le but. Bien sûr. Et les défenseurs n'aiment pas ça. Le plus beau but que tu as marqué ? J'avais marqué pas mal. Ça restera le premier but que j'ai marqué avec le Paris Saint-Germain en Pâques des Princes. Ah ouais ? Contre Le Mans. Je ne sais pas pourquoi parce que c'est le premier avec Paris qui est mon club de cœur. C'était mon premier match au parc. Et puis, je ne sais pas, c'était le relâchement après un but par l'attaquant. Tu vois, premier but au club. C'était un truc de fou. C'est la sensation que j'ai eue. Le meilleur danseur dans le vestiaire. Ludovic Juli à Paris à l'époque. Ah, il dansait, Ludo ! Bien sûr qu'il dansait. Il était toujours heureux, toujours content. Il a joué de vivre. C'était un super mec. Celui qui hurle le plus dans un vestiaire. Alors, celui qui hurle Frédéric Antonetti. Oui, mais en même temps, j'avoue, lui, il crie. Même quand il est heureux, je pense qu'il crie. C'est comme ça. Mais respect quand même. Respect. Oui, parce qu'il crie, mais on a l'impression que ses joueurs, ils ne sont jamais… Tu sais, ils ne lui en veulent jamais. Comme si ça faisait partie du personnage et voilà, tu prends. C'est ça. C'est ça. Il faut juste connaître le coach, la personne et ensuite, tu sais pourquoi il crie à ce moment-là. Oui. Le plus gros fêtard. Ah, là, il faut dire un dénom. Bon, il y a Chris Mavinga. Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Il m'apprécie beaucoup. On s'écrit souvent sur Insta, tout ça. Mais maintenant, il s'est posé, il est calme, il est en famille. Mais à l'époque, il était plus jeune. Il avait bien la fête. Il avait bien la fête. Le coéquipier le plus gentil. Le plus gentil. Oui, j'ai joué avec Arda Touran, par exemple. Ah ! Je crois que c'est la première fois qu'on m'en parle de cette façon. Parce que c'est un super mec. Ah oui ? Vous n'allez pas, nous, on n'entend que des bruits de rumeurs qu'il a pété un câble par-ci, par-là. Non, parce que c'était devenu une vedette internationale parce qu'il a joué au Barça. Mais les gens qui le connaissent, moi, je le connais en tant que coéquipier, en tant qu'ami. c'est une personne extraordinaire. Donc, on a une mauvaise idée de lui, alors ? On a une mauvaise idée de lui ? Bien sûr. Tu sais, les gens… Par exemple, non, je pense que c'est parce qu'ils ont fait des grandes carrières ou ils ont des grands noms, ça passe d'eux, mais sinon, ce n'est pas des mauvaises personnes. Tu as quoi comme petite anecdote pour que je me rende compte du genre de personne qui est Arda Touran, par exemple ? Pour dire que c'est une bonne personne ? Oui, donne-moi un exemple d'un souvenir que tu as avec lui. Alors, c'est un mauvais souvenir. Non mais sans déconner, c'est par exemple, mon père, il était malade et il venait souvent le rendre visite à Istanbul. D'accord. Tu vois, c'était quand même Arda Touran. Il savait que mon père était malade et le mec, il venait. Oui, quand tu me dis que c'est un mauvais souvenir, c'est un mauvais souvenir pourquoi ? Parce que ça implique ton père qui était malade. Oui, voilà. D'accord. Ah ouais, j'avoue. Mais tu vois, le mec, il venait, tu vois, sans demander, sans rien, il venait, il m'appelait, j'arrive, je viens voir ton père, voilà. Mais le mec, tu vois ce que je veux dire, il venait du Barça à cette époque-là, mais c'est le mec extraordinaire. Après, tu t'en rends compte. C'est souvent dans ces moments difficiles que tu te rends compte des gens, d'ailleurs. J'arrive jamais à deviner. Tu vois, et ça, on n'en a jamais entendu parler, par exemple. Jamais, c'est sorti. C'est vrai, exactement. Tu vois, tu l'as bouclé, ton interview The Best. Comme à la maison, en détente. C'est bien ? T'es arrivé, t'es super détendu. Non, mais c'est parce que c'est cool d'être avec toi aussi. Ah ouais, ça y est. Il commence à me dire des petits mots doux en plus. Bon, là, on a rigolé avec le The Best, mais on va rentrer dans les choses sérieuses. T'as 34 ans là, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. C'est comment ? C'est la dernière aventure ou ? Franchement, je ne sais pas. Parce que des fois, tu as envie d'arrêter. Après, tu te dis, non, je ne peux pas arrêter, c'est trop tôt. Parce que quand tu vois des jeunes, tout ça, ça te remotive. Là, je suis vraiment motivé. Continue, parce que même quand je regarde les matchs en ce moment à la télé, tout ça là, quand tu vois les mecs qui ont mon âge ou un peu plus, font des choses extraordinaires. C'est beau. C'est beau. C'est magnifique. Pour que les gens sachent, parce qu'il y en a qui t'ont perdu de vie, qui ont osé de perdre de vue depuis que tu as quitté la France. Là, actuellement, alors tu me dis si je le prononce bien, mais tu es à Coca-Eli Sport. Alors, c'est Koja-Eli Sport. Koja-Eli Sport. En deuxième division turque. C'est ça. Il y a un club qui vient de monter de troisième division. On en parlait en off. Tu me disais, c'était un club populaire en gros, c'est ça ? C'est un club très populaire, oui. C'est un club qui a pas mal galéré ces dernières années, mais on a l'objectif de remonter en première division. On a les lécoopures, on a le coach pour, c'est un club vraiment ambitieux. C'est quoi le plan ? C'est des jeunes pousses talentueuses ou c'est un mix un petit peu ? Il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec mon Ligue 1 dans d'autres clubs, comme Georges Mandjek. Il y a pas mal de joueurs que je connais, des Turcs. Là, c'est un peu un mix. Je suis un peu le grand frère puisque j'ai eu mon âge et mon expérience que j'ai eue. Donc, j'ai un rôle important dans cette équipe. La décision de venir là, elle s'est faite comment ? Parce qu'à la base, tu étais dans un club de première dive, c'est ça ? Turc ? C'est ça. Alors après, c'est ça le problème. C'est que tu vois, quand j'ai dit je vais recevoir mes Vutterding, je me suis dit je vais prendre les noms des clubs et tout, tu vois ? Mais la prononciation, elle est incroyable. Donc, c'est compliqué. C'est Karagumruk, c'est ça ? C'est ça, ouais. Je l'ai bien prononcé ? Karagumruk. Karagumruk. T'étais en première dive, première dive turque. On est d'accord ? Comment ça s'est fini ? J'ai pas trop joué à Karagumruk. La saison d'avant, j'étais à Fenerbahce, qui est l'un des plus grands clubs en Turquie, qui où ça s'est pas trop mal passé, j'ai pas trop joué non plus, mais c'était une expérience extraordinaire. J'ai fait pas mal d'expériences en Turquie, malgré les vues. Surtout, je suis resté à Istanbul, j'ai joué à Bachek Sheer aussi. Ouais. Donc, j'ai fait trois clubs à Istanbul et j'ai joué un an à Antalya Sport, où ça s'est très, très bien passé. Ouais. J'étais prêté, c'est pour ça que je suis pas resté à Antalya Sport. Ouais. Et sinon, aujourd'hui, pourquoi je suis venu ici, c'est parce que c'est la première fois que je joue en Ligue 2, ça me donne envie de monter, j'ai envie de voir ça. Ça fait quoi ? C'est vraiment ce qui m'a donné la motivation. Mais tu sais, toi, on a l'impression, là, t'es en Turquie, comme tu dis, t'as eu plusieurs expériences en Turquie et tout. Mais on a l'impression que t'étais destiné à y aller, tu sais. Il y a toujours eu un peu cette attente autour de toi de quand est-ce qu'il va jouer en sélection turque, quand est-ce qu'il va aller dans le championnat turque. Et finalement, la sélection, c'est quand même venu assez tôt dans ta carrière. Je sais pas, on aurait dit que c'était le destin. C'est comme ça que toi, tu l'as ressenti ou pas ? C'est exactement ça. J'avais 20 ans, j'avais déjà des offres de la Turquie. Mais je disais tout le temps, chaque mercato, c'est pas le moment, c'est pas le moment jusqu'à mes 30 ans. Jusqu'à mes 30 ans. Mais quand j'avais 20 ans, je me disais ça, j'irai quand j'aurai 30 ans, j'irai peut-être un jour, peut-être que j'irai jouer deux ans, trois ans. Je suis venu à 30 ans et ça fait ma cinquième année. J'ai encore envie de jouer. Je sais pas, mais ça s'est passé comme tu dis. J'ai des destinés, je devais venir ici. Mais pour nous, en France, on a l'habitude de parler des cinq grands championnats. Bref, toujours les mêmes. On ouvre un peu la porte au Portugal, même si, comme c'est les concurrents directs pour la cinquième place, on ne veut pas… Mais bref, on a tendance à se dire à chaque fois, la Turquie, c'est bien pour finir. Mais quand tu vois la ferveur qu'il y a dans les championnats, quand tu vois les noms, maintenant, parce qu'il y a eu du Didier Drogba, il y a eu du monde. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est vraiment moins bien d'être à Fenerbahce ou Galatasaray en Turquie que d'être à la SSE ou à Rennes en Ligue 1 ? Franchement, c'est des clubs, comme tu l'as dit, Fenerbahce, Galatasaray, Beshittach, même Bachakşehir, c'est des clubs qui ont des structures vraiment importantes, comme des grands clubs européens. C'est des clubs comme l'OL, comme la SS, pas autant comme Paris, mais parce que Paris, ça a changé de dimension, c'est le top 8. Et le Paris que toi, tu as rejoint, c'était à peu près de la même envergure que ce que tu as vu. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que c'est des grands clubs, sincèrement. Mais le problème, c'est que je pense qu'il n'y a pas la patience comme peut avoir la patience en France ou en Europe. C'est chaque été, chaque hiver, mercato, on achète des joueurs, des joueurs partent, des joueurs arrivent, ça bouge sans arrêt. Il n'y a pas une équipe qui joue ensemble depuis trois ans. C'est mon point de vue. Ça manque un peu de patience comme tu dis, de temps. Il faut donner du temps. Mais bon, comme on l'a dit, tu as mis du temps à aller en Turquie. Il y a ce regret de peut-être que j'aurais dû y aller à mai 27. Comme on dit souvent, le prime pour un attaquant, c'est à partir de 27, 28, 29, jusqu'à aller 31. Mais est-ce qu'il y a ce regret-là où tu te dis peut-être que ça aurait été plus pertinent ? Je me suis dit ça, quand j'étais ici. Je me disais après Paris, j'aurais dû venir en Turquie. Oui. Parce que j'avais des clubs qui me voulaient. Et puis après, ce n'est pas fait parce que j'avais envie de continuer à jouer à un certain niveau. Frédéric Antonetti me voulait beaucoup à Rennes. Mais ça ne s'est pas pas trop mal passé à Rennes. Franchement, ça s'est bien passé. C'est même bien passé. C'est bien passé. C'est un club que j'ai beaucoup aimé où mon fils est né. je lui ai dit que tu es un petit breton et il ne comprend pas. Je lui ai dit on va retourner à Rennes parce que c'est une belle ville. C'est là où tu es né. Non, ce qui est bien, c'est que j'ai fait des choses dans ma carrière. J'étais à Sochaux, au centre de formation. Mon fils est né à Rennes, dans l'Ouest. J'ai vécu des choses incroyables aujourd'hui. Mais tout ça, c'est grâce au foot. Il y a des choses que je peux te raconter, ce qui sont incroyables. C'est qu'on est là pour ça. C'est ça qui est bien. Exactement. On va prendre le temps d'en parler. Mais tu sais quoi ? On a parlé de la Turquie, mais tu es né en France. C'est ça. OK. Ton rapport avec la Turquie, depuis ton enfance, il se dessine comment ? Est-ce qu'il est là depuis le début ou est-ce que tu es français comme tu disais, ton fils, il est breton ? Alors moi, je suis né en France. Oui. Mon père, ma mère turque. J'ai grandi jusqu'à 13 ans à la maison. À la maison, c'était la Turquie. Oui. Je partais à l'école jusqu'à mes 13 ans parce que je partais au centre de formation après. Donc, j'ai quitté mes parents à 13 ans pour aller ensuite au centre de formation à Sochaux. Je crois que j'ai découvert la France à 13 ans. D'accord. Tu vois ? Donc, c'est là que j'ai passé cinq années au centre de formation à Sochaux où j'ai connu la culture française, tu vois, les traditions françaises. C'est un peu comme ça que j'ai connu. parce que sinon, c'était vraiment la culture turque. J'ai grandi avec ça, quoi. J'ai connu 13 ans. Mais je me suis toujours considéré franco-turc, tu vois, parce qu'en même temps, quand j'étais petit, tous les étés, mon père allait en Turquie au village, j'y allais aussi. Donc, tu ne peux pas dire que tu es français alors que ton père t'amène pendant deux mois dans un village au fond de la Turquie où tu sais que ce n'est pas la France, tu vois. Oui. Et aujourd'hui, je vais encore là-bas dans mon village parce que je me dois de garder ces racines-là, quoi. Mais je ne peux pas oublier la France parce que mon fils est né à Rennes, ma fille est née à Lyon, tu vois ce que je veux dire ? Oui. J'ai un fils qui est né à Istanbul. Il y a plein de choses qui font que ces deux pays qui me sont très chers, quoi. Donc, tu n'as pas ce tiraillement qu'on peut décrire chez certains ? Tu sais, on dit toujours la double nationalité, ça a ce côté riche, que tu décris, mais ça a aussi ce côté un peu tortureux un peu où tu ne sais pas quelle sélection choisir. Est-ce que toi, tu as senti ça dans ton développement dans le foot ? Non, franchement, non. Tu étais sûr que ce serait la Turquie que tu représenterais dans ta tête ? Tu n'as pas hésité ? Oui, franchement, c'était sûr. Parce que quand j'étais petit, déjà, je suivais le foot en Turquie, Fenerbahce, Gata Sarra, tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y avait un club que je supportais, il y avait la sélection qui était quelque chose d'énorme. Non, mais c'est un pays de football, la Turquie. C'est comme les Portugais, le Portugal, tu vois ce que je veux dire ? L'Algérie, l'équipe nationale, le Mao, c'est un peu, c'est des pays de football. Tu ne peux pas ne pas supporter ta nation. Mais est-ce que malgré ça, parce que tu sais, on est beaucoup, surtout dans la vie un peu sociale en France, en ce moment, on a beaucoup ce côté étranger, pas étranger, français, pas français, malheureusement. Tu le ressens, toi, ça, par ton attachement à la Turquie, par l'éducation turque beaucoup que tu as eue, en même temps aussi ton sentiment d'appartenance à la France ? Tu n'as jamais senti ce tirement même en dehors du foot ? En fait, soit j'ai fait semblant de rien voir, soit c'est passé tellement vite. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Mais j'ai fait, souvent, j'ai bouché les oreilles, quoi. Oui. Parce que quand j'ai choisi, moi, par exemple, je jouais en équipe de France U18, j'avais fait 4 ou 5 sélections. Après, il y a l'équipe nationale de Turquie U19 qui m'a appelé. À l'époque, mes entraîneurs ne voulaient pas à Sochaux. C'est moi qui allais par mes propres moyens, par mes propres intentions. Donc, bien sûr qu'il y a des problèmes à ce niveau-là, c'est sûr. Ah oui, donc tu me dis quand même que tu es entraîneur de Sochaux et qu'il ne voulait pas que tu ailles en Turquie ? Il ne voulait pas parce que c'est compliqué. Tu vas jouer en sélection, tu es jeune, tu pars quelques jours en plus. J'avais fait l'Euro des U19. Tu vois, tu rates le début de saison avec l'équipe pro. Et puis, je pense que, plus honnêtement, quand tu es entraîneur à Sochaux, tu préfères voir ton joueur dans l'équipe de France peut-être en Turquie, je ne sais pas. Oui, parce que ce mauvais côté de la sélection, il est présent à tous les niveaux. Je pense qu'il y avait d'autres gamins qui étaient à Sochaux qui allaient en équipe nationale avec les Bleus sans qu'il y ait forcément d'obstacles qu'ils soient mis, tu vois, sans forcément partir par leurs propres moyens comme tu dis ou ce genre de relation-là. Toi, tu sens que c'est une injustice quand ça t'arrive ou comme tu dis, tu fermes ? Non, non, non. Je les laissais passer mais je ne le renveux pas du tout. J'ai fait une carrière en sélection extraordinaire. Je suis allé par moi-même, je n'oublierai jamais, la première fois en U19 en sélection, c'était en Suisse. Il y avait un match Suisse-Turquie. Je suis parti en bus, ensuite en train et je suis arrivé à la gare et j'ai cherché l'hôtel en Suisse. J'avais mon sac et c'est un souvenir incroyable. Et j'ai rejoint la sélection comme ça de Turquie. On gagne 1-0, c'est moi qui marque le but. C'est incroyable. Ça s'est passé comme ça. Et le retour, il fallait retourner à Sochaux. Et donc, j'ai dit au club, j'ai dit, moi, il n'y a personne pour me déposer, ils ont arrangé quelqu'un et ils m'ont déposé à Sochaux. C'était environ deux heures de route, un truc comme ça. Mais ça a commencé comme ça. C'était énorme. Après, j'ai fait l'Euro 2008. Heureusement, à cette époque-là, je me disais, heureusement, j'ai fait ça. On va sauter les étapes Sochaux. Tu fais ton éclosion à Sochaux, ça se passe bien. Il y a une évolution qui est logique en plus. Quand tu vas au PSG, comment ça se fait déjà ? Qui te contacte ? Comment le transfert se met en place ? C'est simple. Allez, Paris, il y avait Lyon, il y avait Marseille, mais il y avait un club pour moi. C'était le PSG. Comme les gens peuvent voir le PSG aujourd'hui, moi, je le vois comme ça depuis tout le temps. Depuis quand c'est le PSG, les couleurs, le parc, tu ne peux pas enlever ça à quelqu'un. Donc pour moi, même si à l'époque, l'OL, c'était le plus ambitieux. Il y avait Marseille qui était bien aussi. OK, Paris, ce n'était pas la meilleure période, mais je choisis Paris par amour que j'ai pour le club. C'était ça à l'époque, sincèrement. Et puis, j'ai eu le discours d'Antoine Camboyer qui n'était pas encore arrivé à Paris, mais moi, je l'avais eu un mois avant. Je savais qu'il allait arriver et il me voulait absolument. Et donc, on s'est entendus. J'avais aimé son discours, ce qu'il avait dit. J'aimais le club, j'aimais le… Tout, tout. Ça s'était vraiment comme ça. Tu arrives dans le PSG, tu m'arrêtes, mais tu arrives dans le PSG des Roten, des Matija Kezman, des Sakho, des Koupé, Makelele. Il y a une équipe quand même, tu vois, quand tu arrives. Bien sûr. Il y a quand même un effectif. Certes, ce n'est pas les Ibrahimovic, ce n'est pas les Cavani, ce n'est pas les Neymar, les Bappé, mais c'est quand même des joueurs avec une renommée, c'est des joueurs internationaux. Est-ce qu'il y a pour objectif de tout péter en France déjà ? Non. Il n'y a pas cet objectif-là. Comme tu dis, il y avait des beaux noms, mais c'était des bons joueurs, mais pas des grands joueurs. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas. On parle d'Amakelele, on parle d'Amakelele en fin de carrière déjà. Oui, mais Claude, c'était un super joueur. Lui, un super état d'esprit, un super capitaine. Pendant sa période à Paris, je n'ai aucun reproche à lui faire. Mais je pense que ça n'allait pas parce que… On ne va pas parler du Pégin, mais il y avait des problèmes dans le vestiaire, il y avait des problèmes avec certains joueurs, et puis ça ne pouvait pas le faire sur le terrain. Il n'y avait pas une entente ? Ce n'était pas un vestiaire uni comme on peut le dire ? Non, pas aussi bien qu'on pouvait le voir à l'extérieur parce qu'on était mal classé, il y avait des joueurs qui ne jouaient pas, et donc ça, ça créait un peu de mauvaise ambiance quand même. non ? Et le coach, il arrivait à le gérer ça ? Justement, c'était des joueurs peut-être qu'il était ingérable pour Antoine. Mais les joueurs qui ne jouaient pas parce qu'à cette époque-là, il y avait Mathéa. Il y avait Mathéa qui ne jouait pas. Peggy, des fois, il n'était pas content quand il se retrouvait sur le banc, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Moi, j'avais 22 ans, tu vois. Il y a des fois, il y a des joueurs qui pouvaient se déxer plus vite que d'autres, tu vois, à un certain âge, mais c'est normal, tu vois ? Est-ce que quand il y a l'arrivée du grand PSG, cet état d'esprit-là, il change ? Même si ce ne sont pas les mêmes joueurs qui sont concernés, on est d'accord, il n'y a plus les retenir. Ça calme tout le monde et on sait que ça va prendre une autre dimension. Et ça calme tous les égos, tous les gens qui pensent avoir eu une carrière avant ou avoir fait quelque chose avant, ça calme tout le monde parce que les non, on sait qui va arriver et ce que ça va devenir. On le sait. Comment vous êtes traités, vous les anciens ? Très, très bien. Franchement, très bien parce que Leonardo qui est aujourd'hui à Paris, je lui envoie un message de félicitations, il me répond, mais quand je suis parti, c'était très bien, on se croise, on discute. Tu vois ce que je veux dire ? Ils apprennent comme ça. Les grandes personnes apprennent des autres personnes. Franchement, je n'ai vu aucun manque de respect ou quoi que ce soit. Même à ton départ, tu n'as jamais senti un manque de respect ? Bien au contraire, c'était des gens qui veulent apprendre, des gens qui ont appris et c'est des gens qui méritent l'équipe qu'ils ont. Bien sûr, les champions, on va l'avoir un jour. Il n'y a pas de raison. Toi, sur la fin du passage Combo Aré, tu as moins de temps de jeu. En même temps, on parle des Ménès, on parle des Pastorés, on parle de… Tu as un peu moins de temps de jeu. Il y a l'arrivée ensuite de Carlo Ancelotti. À quel moment tu te dis, sans le Roussi pour moi, il va peut-être falloir aller trouver du temps de jeu ailleurs ? À quel moment l'idée devient ? Non, mais en fait, c'était le 25 janvier et depuis 25 jours, il y avait Frédéric Antonotti qui ne disait que de m'appeler. Mais quand je te dis que de m'appeler, c'était… Il le sait très bien. Je n'ai aucun problème avec lui. Il m'appelait 50 fois par jour. Mais ça, j'ai tenu 25 jours. Le 25 janvier, je dis « c'est bon coach, je viens, c'est bon ». Quand quelque part, tu ne joues pas et ailleurs, on te veut à ce point, on te réclame. Tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, tu fais quoi ? Oui, ton départ, il est logique. Ton départ, il est logique. Est-ce que toi, tu t'es dit à un moment, je vais me faire une place dans ce PSG-là ? Parce qu'il y avait l'opportunité de rester dans ce PSG-là. Mais j'aurais pu rester un an, deux ans de plus à Paris. J'aurais pu. Même Léo me dit « pourquoi tu veux partir absolument maintenant ? Tu peux rester et attendre la fin de saison ? On n'est pas pressé. Tu es jeune. » Non, j'avais envie de jouer. Mais avec le recul aujourd'hui, j'aurais dû rester peut-être un petit peu plus. J'aurais appris beaucoup plus de choses peut-être. Mais je n'ai aucun regret parce que j'ai passé des bons moments à Rennes, ensuite à l'ISS. Franchement, je n'ai pas de regrets. Ton adaptation à Rennes, un coach te veut, un coach veut te mettre dans les meilleures dispositions. Comment ça se fait ? Comment ça se passe ? Ça se passe bien ? Alors, j'arrive. La première partie de saison que j'arrive, je crois que j'ai mis quatre buts et je me suis blessé. C'est l'année suivante que je fais moyennement une bonne saison. Mais l'attente, elle était trop élevée, je crois. Au moment où j'arrive au PSG, au Stade Rennais, Antonetti voulait terminer dans les quatre premiers, dans les cinq premiers. On a terminé, je crois, sixième ou septième. Donc, je n'ai pas pu atteindre les objectifs du club. Je les comprends. il n'y a pas de problème. Mais Antonetti m'en demandait peut-être trop ou voyait peut-être trop de choses en moi parce qu'il avait raison. Mais j'étais à mon max. Je ne peux pas dire, je ne peux pas le vouloir. J'étais à mon max. Est-ce que le changement de coach, parce qu'il y a Philippe Montagné, je crois, qui arrive en juin 2013, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que tu en souffres, toi ? Non, parce que je joue les quatre premiers matchs du championnat. après le quatrième match de championnat, je signe à Sainte. Donc, si je restais, il n'y avait aucun problème avec Montagné. J'avais joué les quatre premiers matchs. Alors, pourquoi tu te dis qu'il faut que tu partes ? Parce que Sainte, c'est un club qui m'attirait quand même. Tu vois, avec les supporters, le club. En plus, Christophe Galtier, je l'avais eu en tant que coach à Sochaux. Il était l'adjoint d'Alain Perrin. Donc, Christophe, je le connaissais et je voulais travailler avec lui. Ça s'est super bien passé pendant deux ans. Justement, quand tu es à l'ASSE, encore plus qu'à Renshrop, on se dit c'est bon, mais vu qu'il est là pour dix ans. C'est bon, on se dit que c'est un club avec une passion du foot. Le peuple stéphanois, c'est quand même une ferveur, c'est le chaudron, c'est des connaisseurs du football, tu vois ? Pas comme certaines des défenses, on ne va pas forcément tout nommer. Mais bref, pourquoi l'histoire elle se finit si vite ? Elle a duré deux ans parce que j'ai eu une offre d'Allemagne, d'un club, puis je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. L'ASSE ne m'a pas forcé à partir ou quoi que ce soit. C'est moi qui ai voulu tenter l'aventure, ça s'est mal passé. Ensuite, je suis revenu en France, mais non, c'était vraiment parce que j'avais envie de tenter l'aventure à l'étranger. Mais c'est ton plan quand tu arrives ? Ton plan quand tu arrives à l'ASSE, c'est quoi ? C'est d'y faire deux ans et bouger ? Non, mon plan, j'avais signé quatre ans. Mon plan, c'était de pouvoir jouer des Coupes d'Europe. On avait joué l'Europa League. C'était ça, tu vois ? Mais après, je suis attaquant, il y a des clubs qui appellent, il y a 28 ans, tu dois faire des choix rapidement. à l'œuvre 96 qui m'appellent et je me dis pourquoi pas la Bundesliga, ça peut être intéressant, je vais voir. Ça n'a pas marché. Et ensuite, j'ai fait quoi ? Je suis rentré en France à Guingamp, ensuite à Metz où humainement, j'ai passé des moments extraordinaires. Ta relation avec Galtier que tu retrouves ? Parce que moi, c'est un des coachs qui me fascine le plus. Pour moi, actuellement, c'est presque le meilleur coach français à mes yeux. Bien sûr. Pourquoi il est si spécial ? Pourquoi est-ce que partout où il passe, on a l'impression que je n'en ai pas parlé tout à l'heure peut-être des coachs ? Sa relation avec les joueurs, elle est extraordinaire. Le joueur qui est remplaçant, il doit être autant concentré que si le véhiculaire. Parce qu'il sait qu'il peut rentrer à la 55e et qu'il doit être performant quand il rentre. Parce que sinon, le week-end après, soit il ne sera pas sur le banc, soit par rapport à la performance qu'il a fait, il sera sur le terrain. C'est un coach qui a un discours extraordinaire. Et ça, j'avais fait un reportage quand j'étais à Metz et il m'avait remercié d'ailleurs, mais j'avais dit la vérité. Il avait une relation avec les joueurs qui était extraordinaire. Il maintient tout son groupe ensemble. Ça veut dire que ce n'est pas 11 joueurs l'équipe. Non, c'est tout l'effectif qui va dans le même sens. Et ça, je l'ai vu à Saint-Etienne, ça avec lui. Est-ce qu'il est sous-coté du coup ? Est-ce que tu as l'impression qu'on ne lui donne pas des challenges à son niveau ? J'entends rien, Lille, c'était très gros. Il a fait un truc encore plus gros encore. Nice, c'est un super beau projet. Moi, je suis fan de Tottenham. J'ai rêvé qu'il aille à Tottenham. J'avais envie de le voir avec un club de ce niveau-là, avec des vedettes comme Harry Kane, avec des joueurs performants, mais aussi un côté où il faut travailler où il faut construire quelque chose. Mais tu sais qu'en Turquie, on le connaît très bien. Je suis sérieux. Je suis sérieux parce que la saison dernière, toute la Turquie a suivi Burak Elmaz, Zeki Tchelik, Youssef Yazidi. Donc forcément, tout le monde regardait les matchs de Lille. Et tout le monde disait pourquoi on n'amène pas ce coach à Pinarmache ? Pourquoi on n'amène pas ce coach à Gratassa ? Tu te parles des gens et dans la presse. Tu vois, on le voyait tellement que c'est devenu Christophe Galtier. C'est vrai qu'il est décoté. Il n'est pas au niveau qu'il mérite. Moi, je trouve qu'il… Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas fini, je pense. Non, ça ne peut pas être fini. C'est trop beau ce qu'il fait. Même là, ce qu'il fait à Nice, déjà, je trouve que c'est déjà plein de promesses. Donc du coup, tu me dis, c'est l'opportunité Bundesliga qui t'attire là-bas. Non, c'est ça. Pourquoi ça ne marche pas ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Comment ça se passe ? Franchement, j'ai regardé, j'ai cherché, il n'y a pas d'info. Il n'y a pas de déclaration, il n'y a rien. Comment ça se passe ton passage en Allemagne ? Il n'y a rien qui a collé. Il n'y a rien qui a collé. Je ne connaissais pas la langue. On ne m'a pas laissé le temps d'apprendre ou de jouer ou de m'adapter. Ça s'est mal passé à ce niveau-là, tu vois, je pense. Il n'y a pas le temps en fait. Tu arrives dans le club, c'est un club moyen mais qui a des super installations, tout ça. Tu dois arriver et marquer des vues tout de suite. En fait, le sentiment, ça joue beaucoup en fait. Tu vois, quand tu sens qu'on te prend comme une marchandise, tu ne mets pas du tien ainsi toi. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que ça aille ensemble, il faut que ça colle bien et ça n'a pas collé à 9 francs. Je n'ai pas trop de jugements parce qu'ils ne sont pas mal comportés mais ils ne m'ont pas fait jouer non plus et puis quand ils me font jouer, tu vois, je me souviens d'être rentré en jeu contre le Bayern. Non, j'avais joué au titulaire le dernier jour et après je suis parti mais c'était des trucs. Des fois, offre des cadeaux, j'ai l'impression empoisonnés, tu vois ce que je veux dire ? Ça existe dans le foudreur. Bon, je te lâche après les 5 questions de fans, d'accord ? Allez, ça marche. J'évite. Est-ce que tu as eu l'opportunité de signer à l'OL ? J'avais eu Olaz, j'avais vu en face à face, il m'avait dit qu'il me ferait une offre et il a fait une offre à Sochaux mais j'ai eu la possibilité quand j'étais à Sochaux, ouais. Quel est le club que tu supportes en Turquie ? Aïe, aïe, la question piège. Alors aujourd'hui, je ne supporte que J-Sport parce que c'est un bon club, on va revenir en Super League mais sinon, c'est Fenerbahce. Comment est-ce que tu as eu envie de faire du foot ? En jouant dans la rue avec les copains, dans mon petit club à Saint-Claude, dans le Jura, on jouait dans le quartier, je ne sais pas, dehors, on tapait dans le ballon, ça s'est passé comme ça, en regardant la télé. Ensuite, à 13 ans, Sochaux qui vient, ce n'est pas moi qui va faire un essai à Sochaux ou quoi que ce soit, c'est bon, c'est le mec, j'ai fait des tests, ça s'est bien passé, j'ai passé 5 années à apprendre le football à Sochaux qui est un centre de formation extraordinaire, c'est par rapport à ce qu'ils font, ils construisent, j'ai envie de dire, des hommes, des hommes, mais avant, des footballeurs. Ça dépasse le foot ? Ça dépasse le foot. Je ne parle même pas de la formation du foot politique, déjà, ils apprennent le foot, les passes, le jeu long, je ne parle même pas de ça. En 5 ans, ce que j'ai appris, ils apprennent aux jeunes garçons à être un homme. Quel souvenir tu gardes de Saint-Etienne ? Le chaudron, extraordinaire, le chaudron. Quand on jouait contre l'OL, quand on a battu l'OL à Lyon, où j'ai marqué, c'est des souvenirs quand on part de Saint-Etienne en bus jusqu'à Lyon, le centre d'entraînement s'est rempli, 4-5 000 personnes, c'est incroyable. C'est le meilleur public que tu as connu ? J'ai connu le public du Parc des Princes, j'ai connu le public de l'ASS, j'ai connu le Fénère Batché. Le chaudron, c'est quelque chose, quand même, je peux dire ce qu'il y a. Parce que le parc, à mon époque, c'était quelque chose aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire, le parc. En plus, tu n'es pas vernis parce que la prochaine question, c'est la meilleure ambiance que tu as connue en France ou en Turquie, laquelle c'était ? Ah, putain. Ah, t'es mal. Là, je te laisse tout seul, en plus, tu vois, je ne t'aide même pas. Non, mais là, c'est la meilleure ambiance, c'est quoi ? C'est le Fénère Batché, c'est lourd aussi. C'est le Fénère Batché. C'est le Fénère Batché. Je te le dis sincèrement, j'ai des vidéos dans mon téléphone où des fois, j'étais blessé, j'étais en tribune, je filmais nos supporters, mais je ne te parle pas. Mais Vlut, merci. Avec plaisir. Merci à toi. On va dire la vérité aux gens, tu as des obligations, il faut que je te libère. Oui, c'est ça. Mais merci en tout cas d'avoir pris le temps, franchement, c'est gentil, j'ai passé un super moment. Moi aussi. En plus, tu vois, j'étais curieux de savoir ce que ça allait donner. Je t'avoue, quand j'ai préparé l'interview, je me suis dit comment ça va se passer, comment il va nous recevoir, mais au final, j'ai l'impression que c'est toi qui m'as reçu, ce n'est pas moi qui t'ai reçu. C'est gentil, franchement, c'est gentil. Donc, merci, franchement. Et puis, on te souhaite le meilleur. Une grosse saison, la montée, pas de blessures. Écoute, je te remercie. C'est vraiment sympa. Ça me fait plaisir parce que la France, ça me manque aussi. Ouais. Et là, franchement, merci à toi. C'est gentil. La France, c'est chez toi aussi. Tout autant que la Turquie. Donc, commence pas à essayer de t'installer là-bas. Et puis, c'est les bretons. D'accord ? On est trop bien. C'est clair. Bon, allez, prends soin de toi, continue. Allez, à bientôt. Et les autres, continuez de kiffer les call interviews avec plein d'anecdotes et plein d'invités spéciaux comme Mevlout aujourd'hui. Ciao.